Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom. Aujourd'hui on va travailler sur les mots clés composés. Alors qu'est ce que c'est qu'un mot clé composé ? C'est porte de garage par exemple. Donc c'est un mot clé constitué de trois mots. On peut très bien gérer ça à l'intérieur de Lightroom. Simplement il faut savoir comment chercher ce genre de choses. Alors ça fait suite à, je ne sais plus si c'était sur le forum ou sur le groupe Facebook Oui Oui Photo Lightroom Photoshop, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait un problème à retrouver ces mots clés. Alors pas vraiment de les retrouver mais en fait ça lui sortait trop de photos par rapport aux critères de recherche qu'il mettait. C'était lié au fait qu'il avait des mots clés composés. Et un autre lui répondrait qu'il faut mettre des underscores pour lier les mots entre eux. Non, surtout pas. Faites pas ça parce que c'est pas nécessaire. Donc on va regarder un peu comment travailler avec ces mots clés composés. Donc vous allez bosser puisque c'est un exercice. Et donc on va faire une collection avec cinq photos. Et dedans, alors ça je ne vous montrerai pas comment on fait la collection. Maintenant vous devez le savoir. Allez voir collection. Oui Photo. Vous devriez trouver. Mettez moi cinq photos dedans qui n'ont pas de mots clés. Donc si toutes vos photos ont des mots clés, vous faites cinq copies virtuelles puis vous les mettez. Et je veux que la première photo ait un mot clé porte de garage. L'autre est portefeuille bleu. La troisième garage porte bleu. La quatrième garage et la cinquième porte de garage bleu. Voilà. Je veux ça comme mot clé en mettant sur les photos. Donc arrêtez la vidéo ou revenez en arrière lorsque vous ferez le truc pour bien mettre ces mots clés là. Et ce que je veux faire, je veux que vous cherchiez la photo qui a le mot clé porte de garage. D'accord. Mais uniquement porte de garage. Donc porte de garage bleu ne doit pas sortir. Les photos qui ont garage quelque part dans leur mot clé. Donc partout où on trouve garage, je veux que ça sorte. Les photos qui ont uniquement porte quelque part dans leur mot clé. Donc quand je dis uniquement porte, ça veut dire que portefeuille ne doit pas sortir. Ok. Les photos qui ont un mot clé qui commence par PO et se termine par EU. D'accord. Ça, on va voir. Les photos qui ont dans leur mot clé bleu et pas portefeuille. Et donc là, il y en a plusieurs qui sont en train de regarder ça, qui disent, bon, nickel, les collections dynamiques, je vais faire ça. Ouais. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser les collections dynamiques. Vous devez faire tout ça avec le filtre de la bibliothèque. Parce qu'avec les collections dynamiques, c'est trop facile. Alors on va faire ça avec le filtre de la bibliothèque. Et d'ailleurs, celui qui avait posé la question utilisait le filtre de la bibliothèque. Donc vous m'arrêtez la vidéo. Vous lancez votre petit Lightroom. Vous me faites une collection avec 5 photos. Vous leur mettez les mots clés que je vous ai indiqués avant. Et vous essayez de trouver tout ça avec le filtre de la bibliothèque. On se retrouve plus tard. Allez, vous fermez la vidéo. Alors nous voilà sur Lightroom. Donc j'ai 5 photos. J'ai fait ma petite collection exercice. D'accord ? Et j'ai ici une photo avec porte de garage. Ici, j'ai une photo avec portefeuille bleu. Ici, j'ai une photo avec garage porte bleu. Ici, j'ai une photo avec garage. Et ici, j'ai une photo avec porte de garage bleu. Ok ? Donc ça, j'ai fait ce qui m'était demandé. J'ai tout ça dans une collection. Et donc avec le filtre de la bibliothèque. Donc le filtre de la bibliothèque, il faut être en mode gris. Et vous voyez, c'est ce qui est là-haut. Ok ? J'ai dû vous faire déjà un épisode. Si vous cherchez filtre de bibliothèque ou photo, vous devriez trouver quelque chose. Et si vous ne le voyez pas, vous faites affichage, afficher la barre de filtre. D'accord ? Il apparaîtra. Et donc vous allez essayer de résoudre les différents problèmes que je vous ai soumis. Alors, on va aller revoir le premier. Donc, la photo qui a le mot-clé porte de garage. Et ben, on va chercher ça. Pour faire ça, vous avez deux options. La première, c'est simplement d'aller dans les métadonnées ici. Voilà. Métadonnées. Et vous faites une colonne ici, mot-clé. D'accord ? Vous pouvez choisir ici, mot-clé. Et vous voyez que j'ai celle qui a garage. Garage porte bleue. Il y a un light. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là. J'ai porte de garage ici. Porte de garage bleue. Porte feuille bleue. Voilà. Donc, j'ai porte de garage qui est là. Très bien. Donc, vous voyez, ça marche tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors, ça, c'est important que vous voyez ça parce que vous voyez que j'ai une photo qui a garage et j'ai une photo qui a garage porte bleue. Donc, en fait, ça, c'est bien un mot-clé composé. Le mot-clé complet, c'est garage porte bleue. Ce n'est pas le mot-clé garage plus le mot-clé porte plus le mot-clé bleue. C'est bien un mot-clé composé. Donc, vous pouvez tout à fait faire des mots-clés composés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, ben, porte de garage. Voilà. J'ai la photo. Elle est là. Elle est là. Il n'y a pas de souci. Si on va aller, on va arrêter ça et on va aller dans texte. Si j'avais fait, par exemple, mot-clé contient et je vais faire porte de garage. OK ? C'est ce qu'avait fait la personne. Et vous voyez que là, il y a plein de trucs qui sortent. Alors, celle-là, elle sort parce qu'il y a vraiment porte de garage. Celle-là, elle sort. Pourquoi elle sort celle-là ? C'est portefeuille bleue. Pourquoi elle sort ? Il n'y a pas porte, il n'y a pas de et il n'y a pas garage. Mais en fait, parce que cette condition-là contient, c'est contient ses caractères. Donc là, ça veut dire, je veux rechercher dans les mots-clés. Est-ce que ça contient quelque part porte ou est-ce que ça contient quelque part de ou est-ce que ça contient quelque part garage ? Et ici, porte, vous voyez que je l'ai là. OK ? Vous avez porte ici. Donc, voilà pourquoi ça sort. Donc, c'est pour ça que vous avez ici plein d'autres conditions. Si je dis, par exemple, contient tout, je demande tout ce qui a porte quelque part et de quelque part et garage. Donc, je fais, par exemple, contient tout ici et il m'en sort deux. Pourquoi il m'en sort deux ? Parce que celle-là, elle a bien porte et de et garage. Mais celle-là, elle a également porte et de et garage. Elle a le bleu en plus derrière. Voilà pourquoi ça sort comme ça. Alors, deuxième exercice que vous avez à faire. Les photos qui ont garage quelque part dans leur mot-clé. Allons-y. Donc ça, c'est assez facile. En fait, mot-clé contient garage. Voilà. Et là, ça vous sort. Donc, j'ai celle-là, j'ai bien garage ici. J'ai celle-là, j'ai bien garage là. J'ai celle-là, j'ai bien garage aussi. Et j'ai celle-là, il y a bien garage aussi. Donc ça, c'est plutôt facile. Alors, exercice d'après. Les photos qui ont uniquement porte quelque part dans leur mot-clé. Je vous ai dit porte uniquement. Donc, portefeuille, ça ne doit pas sortir. Donc ça, on va aller voir. Donc, imaginons que je dise, voilà, mot-clé contient porte. Je vous ai déjà dit que ça, ça va prendre porte d'une manière générale. D'accord ? Donc, si je prends, par exemple, celle-là, j'ai porte ici à l'intérieur. Donc, il me le sort. Donc, comment faire pour que ça soit uniquement porte ? D'accord ? Si je fais contient tout, ça ne va pas changer non plus. Parce que j'ai un seul mot et porte est toujours là. Et en fait, il faut dire contient les mots. Il faut lui dire que c'est un mot complet. Et donc, si je fais ça, vous voyez que celle qui avait portefeuille disparaît. Car là, je ne recherche pas la chaîne de caractère porte à travers toutes les chaînes de caractère des mots-clés, je recherche le mot porte, le mot tout seul. Donc, portefeuille, évidemment, n'est plus pris en compte. Alors, les photos qui ont un mot-clé qui commence par PO et se termine par EU. On y va, on va chercher ça. Donc, est-ce que j'aurais qui commence par ? Oui. Donc, je peux dire qui commence par PO. Très bien. OK. Donc là, il m'a sorti un certain nombre d'images. Mot-clé commence par PO. J'ai ici porte de garage. J'ai ici portefeuille bleu. Et j'ai ici porte de garage bleu. Donc, ça commence bien par PO. Le seul problème, c'est que là, vous voyez, vous n'avez pas de bouton pour rajouter des choses. Donc, il y a une petite astuce. La petite astuce, c'est d'utiliser le caractère plus. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'il y ait PO et que ça termine par EU. Donc, je pourrais dire contient. OK. Contient PO quelque part. Donc, vous dites ça commence par PO. Vous mettez un plus devant. Et ensuite, pour terminer, vous faites EU plus. Et ça termine par EU. Donc là, normalement, ça devrait être bon. À part que, ici, je vais utiliser qu'on tient. Donc, c'est un OU qui me fait. Donc, là, il me sort les photos soit qui commencent par PO, soit qui terminent par EU. On va aller voir. Celle-là commence par PO. Donc, il me la sort. Celle-là, elle commence par PO. Et elle termine en plus par EU. Donc, il me la sort. Celle-là, elle termine par EU. Donc, il me la sort, puisque c'est un OU. Et celle-là, elle commence par PO. Elle termine par EU. Donc, il me la sort aussi. Donc, comment on va faire pour qu'ils disent ça commence par PO et ça termine par EU ? C'est le contient tout. Et si je fais ça, vous voyez que je n'ai plus que cette photo-là qui commence bien par PO et qui termine par EU. Et si je prends cette photo-là, elle commence bien par PO aussi. Et elle termine aussi par EU. Donc, je peux le faire ici avec les petits sigles plus, plus au début pour dire ça commence et plus à la fin pour dire ça termine. Ils auraient pu mettre moins, mais ils ont mis plus. Donc, ça, c'est une autre solution. Allez, il reste le dernier exercice. Celle-là, à mon avis, il y en a certains de vous qui n'ont pas trouvé. On va aller voir le dernier exercice. Les photos qui ont dans leur mot-clé bleu n'est pas portefeuille. Et pas portefeuille. Comment on va faire ça ? Donc, les photos qui ont bleu. Donc, ça, je peux faire contient, contient tout, contient les mots, par exemple. Et là, j'aurai bleu. B, L, E, U. B, L, E, U. Très bien. Mais il me sort portefeuille bleu. Et moi, je ne veux pas portefeuille. Donc, comment je fais ici pour, dans un truc, lui dire je ne veux pas ? Donc, en fait, on peut faire contient tout, toujours, puisqu'on veut faire un E. Je dis bleu. Et je ne veux pas, point d'exclamation. Pardon, on le recommence. B, L, E, U. Et là, vous avez point d'exclamation. Là, pour l'instant, il exclut tout. Il faut que je lui donne un mot. Portefeuille. Et là, j'ai deux images qui apparaissent. Donc, j'ai garage, porte bleu. J'ai bien bleu dedans et pas portefeuille. Et ici, j'ai bien porte de garage bleu. J'ai bien bleu dedans et pas portefeuille. Et celle qui avait portefeuille bleu, elle ne sort pas. Puisque je lui dis, je ne veux pas portefeuille. Donc, celle-là aussi, il fallait connaître ses petits caractères pour faire ça. Donc, mot-clé composé. Vous ne pouvez pas la peine de mettre des underscores, des tirets, des machins, des bidules. Vous pouvez tout à fait le faire. Ensuite, il faut simplement savoir comment marchent ces trucs-là. Mais n'oubliez pas qu'un mot-clé composé, c'est vraiment un mot-clé unique. Il est constitué de plusieurs mots à l'intérieur. Mais c'est un mot-clé unique, comme je vous l'ai montré ici. On voyait donc ici qu'on avait bien des mots-clés composés. Voilà, j'espère que cet exercice vous servira. Puis, on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501